L'invité politique d'RCJ Il est midi et demi, l'invité politique de Philippe Méchet ce jeudi et le député Les Républicains de la Drôme, Hervé Mariton. Bonjour M. Mariton. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Méchet, c'est à vous. Eh bien bonjour, bonjour à tous et bonjour Hervé Mariton. Alors effectivement, vous êtes député Les Républicains de la troisième circonscription de la Drôme, celle de Nyonce. Et ce depuis 1993, il y a eu une petite interruption entre 1997 et 2002 comme pour beaucoup. Vous êtes également maire de Cray. Alors je rappelle que vous êtes membre de la commission des finances de l'Assemblée et de par votre profession, vous êtes ingénieur des mines, bardé des meilleurs diplômes de la République, allant d'un prix de lauréat du concours général à l'âge de 16 ans en russe, je précise, jusque l'école polytechnique, vous êtes passé par les mines, Sciences Po, c'est extrêmement impressionnant. De surcroît, vous avez même été ministre de l'Outre-mer dans le gouvernement Villepin et conseiller régional et candidat à la primaire. Alors faute de soutien, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout et vous avez soutenu Alain Juppé. Mais ma première question, compte tenu de votre parcours et votre diplôme, c'est qu'est-ce qui fait que vous croyez encore en la politique ? Avec tous les diplômes, avec tout ce que vous avez fait, vous auriez pu avoir une place très confortable dans le privé, dans une grande entreprise. Or là, vous êtes en politique et vous ne lâchez pas prise. C'est plus subtil que ça. Est-ce que je crois ? Je crois en Dieu. Juif de Kippour, comme on dit. Je crois en la politique au sens d'Aristote, le pouvoir de faire des choses nombreuses et belles. Ensuite, il faut tenir la motivation, il faut la tenir dans la durée. Faire des choses nombreuses et belles, c'est souvent affaire de durée, dans une époque qui est menacée par le culte de l'instant, l'instantanéisme, le matérialisme, l'individualisme. Donc j'ai une vraie vocation sur le fond. Ensuite, il faut la vivre dans le quotidien de la vie politique. Et vous évoquez les primaires, je vais vous dire quelque chose. Il fallait déposer les parrainages le 9 septembre. Et ce n'était pas simple. Il fallait 20 parlementaires. Au final, j'en ai eu 21, mais le 20e a été difficile à venir, même s'il y a eu le 20e, le 21e et même le 22e, même si je ne l'ai pas déposé. Les élus locaux, les militants. Et dans les heures qui ont précédé le dépôt des parrainages, le 9 septembre, la journée qui a précédé, je m'étais dit la chose suivante, parce qu'il faut se donner une certaine discipline dans la vie. Soit tes idées ont un écho suffisant et tu es capable de rassembler les parrainages. Et alors, on avance. Soit tu n'es pas capable de, car tes idées n'ont pas un écho suffisant. Et alors, il faut faire autre chose. Et c'est la ferme détermination que j'avais prise. Et la réalité, c'est que le 9 septembre, j'ai bien rassemblé mes 21 députés. Il en fallait 20. Mes 300 élus locaux, il en fallait 250. Mes 2824 militants, il en fallait 2500. Et j'ai pu déposer mes parrainages. Et donc, j'ai franci cette contrainte que je m'étais donnée à moi-même. C'était soit tu représentes quelque chose et tu continues, soit tu ne représentes pas et il faut faire autre chose. Et cette qualification continuait puisque j'avais rassemblé. Et puis ensuite, ces tombés sont incarnés. Je ne suis pas dans un engagement animiste. Et l'homme, la culture, chez Alain Juppé, une vision de la décentralisation, de la subsidiarité qui est forte. Je pouvais demander à des gens comme Madeleine, dont je pense la faveur allait plus aussi, à Alain Juppé. Oui, je crois qu'il l'a dit d'ailleurs. Et puis cette idée qu'on retrouve dans plusieurs choix politiques que j'ai pu faire. En 1995, j'ai soutenu Chirac plutôt que Balladur. J'ai soutenu, quand ils étaient en responsabilité, Villepin plutôt que Nicolas Sarkozy. Chaque fois, on pouvait me dire que Balladur était peut-être plus libéral que Chirac, Sarkozy que Villepin. J'ai toujours préféré soutenir des hommes, un, de culture, et deux, qui pouvaient être différents et significativement différents de ce qu'est mon profil politique, mon choix et mon affirmation politique, mais avec lesquels le dialogue était clair et objectif. Finalement, vous êtes très proche d'Alain Madelin. Juppé, assurément différent, mais des différences assumées, objectivées. Quand j'ai soutenu Alain Juppé quelques jours après avoir été disqualifié de la primaire moi-même, autour du projet, fort le printemps des libertés que je portais et que je porte toujours, j'ai dit clairement, avec Juppé, il y a des convergences, décentralisations, responsabilité, locales, autonomie des acteurs, dans l'éducation, dans d'autres domaines. Il y a des convergences, il y a des différences, il y a un chemin que l'on peut faire ensemble. Bon, Alain Juppé a été battu, François Fillon a gagné la primaire. Mais si vous, vous aviez été candidat, si ça avait été reçu, vous auriez pu faire campagne, qu'est-ce que vous auriez amené en plus par rapport à Alain Juppé, par rapport même à François Fillon, à Nicolas Sarkozy et d'autres d'ailleurs ? Ce point est un peu virtuel, mais ce que j'avais expliqué dans ma propre campagne jusqu'au 21 septembre, c'est un projet de liberté, c'est un projet de liberté et pas uniquement d'autorité, avec, je pense, une conscience de ce qu'est aujourd'hui une société de liberté, une société de réseau, un monde horizontal, que ce soit l'autonomie des collectivités locales, la liberté de l'éducation, mais aussi la liberté de l'entreprise. Donc, une forme de fraîcheur, de nouveauté, de liberté, sans être pour autant dans le storytelling. Voilà. Alors ici, sur RCJ, c'est la liberté d'expression. Alors, dites-nous un petit peu dans le programme de François Fillon, aujourd'hui, qui est le candidat, qui a été largement élu, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous déplaît ? Les forces et les faiblesses, il est en plein dans l'actualité. Son programme est beaucoup discuté, en particulier sur un certain nombre de chapitres, tels que l'entrée, voire sur les fonctionnaires. Alors, un certain nombre de commentateurs ont résumé, a posteriori, le projet de François Fillon, en tant qu'il est libéral et conservateur. Moi, ça me va très bien, libéral. C'est ma culture politique, c'est ma conviction politique. Et conservateur au sens de l'Israélie, je suis l'auteur de cette traduction, qui, je trouve, sonne bien, une belle allitération, d'un discours en réalité un peu plus complexe de l'Israélie à Crystal Palace, que j'ai traduit par « conserver ce qui vaut, réformer ce qu'il faut ». Je vais publier, dans les jours qui viennent, la collection d'une trentaine de tribunes que j'ai écrites depuis un peu plus d'un an, sur les questions économiques, sur les questions de société, sur les questions diplomatiques, qui expriment ce que peut être l'exigence et l'utilité, la valeur ajoutée d'une pensée libérale conservatrice aujourd'hui. Les commentateurs ont dit que Fillon, c'était ça. Je ne sais pas, on va se voir dans quelques jours avec François Fillon, nous en discuterons. Il y a des sujets de vraies différences avec lui, sur les enjeux diplomatiques, je ne m'en cache pas. Quand il m'a reçu très aimablement, après ma disqualification, et avant que je ne fasse mon choix, entre lui, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, il m'a offert son livre sur la menace islamique. Je lui ai dit, il le sait, que je pense qu'il faut faire attention à une trop grande, comment dire, une trop grande gentillesse de la droite française à l'égard d'Assad. Je me rendrai probablement dans les jours qui viennent à Alep, parce qu'il y a des enjeux droits de l'homme. La droite française, vous savez, y compris pour le libéral que je suis, si on veut que ce ne soit pas le veau d'or, il faut que cette droite rappelle son attachement au message de liberté dans le monde. Il y a un peu plus d'un an maintenant, je suis allé à Hong Kong et j'avais rencontré les leaders du mouvement des parapluies, Joshua Wong, d'autres encore. Je suis le seul responsable politique français. Et encore à cette date, aujourd'hui, à la fin de l'année 2016, à m'être intéressé et à m'être engagé pour le mouvement des libertés à Hong Kong. Quand vous voyez que L'Oréal, la grande entreprise L'Oréal, annule un concert parce que Pékin dit « Oh là là, vous avez prévu ce concert avec une chanteuse canado-hongkongaise qui ne nous plaît pas, compte tenu de ses positions politiques. » Mais je m'inquiète. Et très franchement, je ne suis pas un fan de Donald Trump, mais j'étais hier à un dîner avec le représentant, on pourrait dire l'ambassadeur de Taïwan en France, mais que Trump ait eu le courage de téléphoner avec la présidente de Taïwan qui est tout de même une démocratie et à ne pas passer sous les injonctions et les fourches codines de Pékin, je trouve que c'est plutôt bien. Donc ce message d'autonomie, de liberté, on a besoin de le porter dans le monde si on ne veut pas se faire bouffer. Et là, vous trouvez que François Fillon ne va pas assez loin. Et je pense que la droite française, c'est très au-delà de François Fillon, que la droite française doit retrouver ce message d'affirmation de la liberté et qui doit être une liberté de tous les instants. La défense des chrétiens d'Orient, ça me va bien, mais j'ai beaucoup aimé la tribune sur le site du Point de Golnabel qui nous rappelle qu'il ne faut pas que cette défense des minorités soit à géométrie variable. J'ai dit que la défense des chrétiens d'Orient, c'est bien qu'il y a d'autres minorités et qu'en France, aujourd'hui ou à d'autres époques, on pourrait ne pas oublier ce qu'ont été les actions du Basse, que ce soit à Damas ou à Bagdad, par exemple, à l'égard des juifs de Syrie ou des juifs d'Irak. Vous êtes sur RCJ, il est 12h41, l'invité politique de Philippe Méchet ce jeudi et le député des Républicains de la Dromère, Rémariton. Alors, on en revient toujours au programme de François Fillon, au-delà de la politique internationale, si on prend un chapitre qui est beaucoup discuté ces derniers temps sur les dépenses de santé, sur le remboursement, où finalement, il est plutôt accusé de vouloir passer une partie des remboursements de maladies bénignes sur des assurances complémentaires et puis seulement les maladies, les affections profondes sur le régime obligatoire. Vous, comment vous vous positionnez là-dessus ? Et puis, si vous pouviez nous définir ce qu'est une maladie bénigne, parce que je n'ai pas bien compris. Je suis un garçon cohérent. Donc, ce qu'a dit Fillon, j'ai bien dû le dire moi-même. Et je crois que la cohérence, c'est d'ailleurs une qualité qu'on m'accorde en général. Je n'ai pas le plus de paillettes. J'ai manifestement des problèmes avec le storytelling et des progrès à faire en termes de com', mais vos conseils me seront bienvenus. Mais voilà, en général, on me reconnaît une certaine cohérence. Alors, prenons un autre sujet, mais un peu cousin. Je reviendrai à la maladie. Qu'est-ce qui est la dépendance ? Oui. C'est un sujet sur lequel on disserte avec des généralités depuis des années et aucun projet solide, concret pour financer la dépendance n'est sur la table. Dans mon projet, j'avais conçu une proposition que j'ai d'ailleurs apportée à Alain Juppé et à laquelle il avait souscrit, qui était de distinguer la dépendance légère et la dépendance lourde. de dire arrêtons de disperser l'effort public aujourd'hui avec l'allocation personnalisée d'autonomie qui n'est pas toujours bien destinée et considérons que la dépendance lourde, ça doit être un engagement public, mais que la dépendance légère doit relever de l'assurance. Fût-elle aidée par une incitation publique ? Je dis cela pour la dépendance et ça, c'est une vraie percée parce que je règle un problème que personne n'avait résolu jusqu'à présent. L'assurance maladie, c'est un peu différent. La dépendance, je cherche une solution à un problème, jusque-là non résolu, une solution clairement libérale et Alain Juppé y a souscrit, il l'a dit très publiquement, et j'offre volontiers cette proposition à François Fillon aussi. L'assurance maladie, il faut faire gaffe de ne pas chercher des problèmes aux solutions. Dépendance, je trouve une solution à un problème, je fais une grande différence dans la vie entre ceux qui trouvent des solutions aux problèmes et ceux qui trouvent des problèmes aux solutions. L'assurance maladie, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a un système d'assurance maladie qui existe, qui n'est pas parfait. François Fillon a raison de dire que si on n'est pas entreprenant et vigoureux dans la réforme, on peut aller à la catastrophe. Aujourd'hui, après les mesures que la gauche a votées, le reste à payer pour l'assuré social est devenu considérable dès lors qu'on sort du conventionné pur et dur. Donc, s'interroger sur l'évolution du financement est très sain. La distinction entre le petit risque et le risque lourd, elle n'est pas hors sujet. Écoutez, il y a quelques jours, j'avais manifestement mal à la gorge, sans doute une forme d'angine bénigne. J'ai bu des infusions de thym. Dans la Drôme, c'est très agréable. J'ai pris du Doliprane. J'ai dormi un peu plus longtemps. Une grippe, c'est bénin ou pas ? Moi, je me fais vacciner. Oui. Je conseille de se faire vacciner. Au fond, c'est une question individuelle. Une grippe, c'est bénin pour quelqu'un comme vous et moi. En revanche, pour une personne de plus de 80 ans, pour un bébé, c'est lourd. Mais on sait l'écrire, on sait le gérer. Qui doit l'établir ? Le médecin ? On sait le gérer. Un peu de bon sens individuel. Le médecin, selon l'âge, selon les circonstances. Donc, on voit bien quand on demande de l'écrire en 20 secondes de temps télévisuel, c'est compliqué. Mais ensuite, que des gens de bonne volonté s'installent et fassent la différence entre le petit risque et le gros risque. Écoutez, j'ai des problèmes de rétine qui justifient parfois de traitements qui sont assez coûteux et qui sont pris en charge. Et heureusement. Mais, ensuite, quand, comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, j'ai mal à la gorge, le Doliprane, je trouve assez raisonnable de le prendre en charge moi-même, éventuellement par une assurance si j'en ai envie. Mais, il n'est pas légitime que la collectivité me paye le Doliprane. Il est légitime que la collectivité me paye telle intervention plus lourde qui ne relève clairement pas de la même catégorie de pathologie. Alors, on va élargir un peu, d'ailleurs, au-delà des questions de santé, deux ou trois mesures à prendre en priorité pour le candidat républicain, c'est-à-dire, en l'occurrence, François Fillon, s'il est élu président de la République en mai prochain. L'assouplissement du droit du travail. Voilà. Je crois qu'on a là quelque chose de tout à fait essentiel. Premièrement. Vous mettez dedans le changement sur le fait de revenir sur les 35 heures ? Oui, évidemment. Mais le MEDEF dit que ce n'est pas le sujet, aujourd'hui, le temps horaire. Non, parce qu'un certain nombre d'entreprises, votre remarque est très juste et elle complique beaucoup les choses. Elle les complique sur le fond, elle les complique dans la méthode. La méthode, il n'y a pas de réforme sans allier. J'ai démarré ma carrière au centre de recherche en gestion de l'école polytechnique, pas très loin de vos studios, une réflexion cousine de celle que Rivlin a à longtemps porté avec le centre de gestion scientifique de l'école des Minotis. Une grande partie de nos travaux a mené à souligner que si on veut faire avancer les choses, changement dans l'entreprise, ce qu'on appelle la conduite du changement, mais aussi dans l'administration, dans la vie politique, il faut des alliés. Des alliés, pas au sens du parti d'à côté qui va s'allier à vous, des alliés au sens sociologique du terrain. J'ai beaucoup aidé Dominique de Villepin au moment du CPE à essayer de trouver des entreprises qui donnent l'exemple en recrutement CPE et j'ai fait chou blanc. Et à partir du moment où je n'ai pas trouvé d'allié pour embrayer dans la mise en œuvre de la réforme, j'ai alerté Villepin en disant « Oh là là, on est mal barré. » Donc, en effet, la plus unanimité, l'extrême prudence d'un certain nombre d'employeurs qui n'ont pas envie de perdre les allégements au Brie, Fillon, etc. Et qui disent « Oh là là, si d'aventure, on a soupli le temps de travail, il y a des allégements du coût du travail que je risque de perdre. » Ça, ça ne simplifie pas les choses. Et dans la période qui nous sépare de l'élection présidentielle elle-même, il faut qu'on discute de ça. Oui, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le feu que c'était déjà suffisamment compliqué de passer aux 35 heures. Et on ne garde pas la maladie au seul motif qu'on a le médicament. C'était l'erreur des exonérations de charge sociale de Nicolas Sarkozy qui était de dire « Je ne touche pas aux 35 heures parce que j'ai quelque chose de génial, ça s'appelle les exos d'heures supplémentaires. » On ne garde pas les 35 heures au motif qu'on a les abattements au Brie Fillon qui sont une forme cousine de médicaments. On a besoin de travailler davantage, on a besoin d'assouplir le temps de travail, mais on a alors besoin d'un travail considérable avec les employeurs, avec les salariés. J'ai compris que Gérard Larcher avec les salariés s'était attelé à la tâche. Je pense qu'on a besoin de le faire avec les employeurs aussi et que certains joueront le jeu. Un, le temps de travail. Deux, ce que Juppé voyait très bien qui est la nécessité d'une loi de programmation et d'orientation des finances publiques. On a besoin de dire où on va. On a besoin et je conjure François Fillon de respecter cela. On a besoin d'une discipline budgétaire. Il y a eu une sortie de François Fillon sur le fait, je crois que depuis il a compris qu'il y avait là eu une erreur, sur le fait que le déficit budgétaire pouvait en 2017 aller jusqu'à 4,7%. S'il vous plaît, non. Ne laissons pas déraper les finances publiques en début de mandat parce que l'idée qu'en début de mandat on puisse laisser déraper et ensuite rattraper plus tard dans le mandat, on l'a déjà servi aux Français. Ça ne marche pas. Ça engendre de la défiance alors qu'on a besoin de confiance. C'est quoi la confiance ? Ce n'est pas des distributions. Les gens savent qu'on ne peut pas distribuer de sucrerie. On n'a pas d'argent pour. Mais c'est une stratégie claire. J'appelle ça loi d'orientation et de programmation des finances publiques. C'est quoi la trajectoire des dépenses ? Il faut faire des économies. C'est quoi la trajectoire des recettes ? C'est des baisses d'impôts mais des baisses d'impôts au même rythme que les baisses de dépenses. Et tout ça doit être clairement marqué dans une loi de programmation et d'orientation qui dise les choses. Donc vous me posez la question, je vous réponds. Deux éléments fondamentaux. Un, sur l'assouplissement du droit du travail, donc le nouveau droit du travail. Et deux, une loi d'orientation et de programmation des finances publiques. Je voudrais ajouter un troisième point qui est venu dans l'actualité ces derniers jours. J'étais un peu le seul jusqu'à présent à donner ces exemples qui est l'éducation. Mais l'éducation avec, vous avez rappelé, je suis polytechnicien, je suis ingénieur à l'école des mines, on ne se refait pas, mais je l'assume, la question de la science et de l'enseignement scientifique en France. Parce que moi, j'ai entendu mes petits camarades politiques disserter l'an dernier, il y a deux ans, sur l'enseignement du latin. Bon, tout ça est très respectable. Je suis d'ailleurs moi-même très complexé parce que j'ai fait du latin mais je n'ai pas fait de grec dans un lycée pas loin d'ici. Ah ben voilà. Et mon épouse qui est normalienne math, elle m'est bien supérieure parce qu'elle a fait du latin et du grec et pour autant, elle est normalienne math. Bon, très bien. Mais en même temps, s'il vous plaît, c'est quoi le sujet ? C'est la compétitivité de notre pays demain. Est-ce qu'on va être largué ou pas dans l'industrie du logiciel ? Enfin, on le dit, on a Viliani, on a encore aujourd'hui, sur la tranche d'âge de 35 ans, des chercheurs qui ont un niveau très brillant en mathématiques. Ça n'est plus le cas des gens qui ont 20 ans aujourd'hui ou des gens qui sont au lycée ou au collège. Les profs de prépa vous expliqueront qu'ils sont effarés de voir l'affaissement du niveau des meilleurs bacheliers qu'on leur apporte y compris dans des prépas scientifiques de Louis le Grand ou d'Henri IV. En physique, l'enseignement de la physique en France a totalement dérapé par une mauvaise assimilation, mauvaise compréhension de la méthode de la main à la patte de Charpak. un peu de main à la patte c'est bien mais à un moment il faut mettre des maths dans l'enseignement de la physique. Il faut un peu de conceptualisation et tout ça c'est largement effondré. C'est une refonte des programmes. Oui, et pas par moins d'exigence mais par plus d'exigence et en particulier en science il y a un vrai enjeu à cela. Et plus effectivement le fait de rétablir une forme d'essayer d'aller vers plus d'égalité d'accès à l'éducation qui est aujourd'hui un des véritables problèmes de l'éducation c'est qu'on voit bien d'ailleurs quand vous avez cité des lycées que ce soit Henri IV ou Louis le Grand des lycées qui sont des lycées d'élite par rapport à des lycées dont on a le sentiment qu'il y a une forme d'abandon et dont on se dit que la plupart des élèves de toute façon ne feront pas d'études. Là il y a une correction à avoir. Une question d'exigence c'est une réalité qui a été très bien décrite ces derniers jours qui est un vrai sujet c'est que la masterisation des enseignants du primaire conduit à avoir des gens qui sont bien formés dans certaines disciplines mais souvent très éloignés des sciences quelles qu'elles soient les bonnes vieilles écoles normales avaient un degré d'exigence en sciences supérieure et plus raccord avec ce que doit être ensuite l'enseignement d'un enseignant du primaire. Pour finir cette émission quelques questions politiques on voit rapidement on voit le populisme progresser dans tous les pays du monde c'est pas quelque chose qui est spécifiquement ni français ni seulement européen on voit d'ailleurs en France le Front National monter comment vous abordez cette question et qu'est-ce que ça pourrait être finalement le lien des républicains avec le Front National ? Est-ce qu'il doit y avoir un lien d'abord ? Non il ne doit pas y avoir de lien autre que celui de la bataille et du combat politique mais je pense que la réponse elle est dans ce que j'appelle l'effectivité des réformes peut-être une forme de néologisme mais l'efficacité le caractère opérationnel c'est bien de dire des choses c'est bien de porter un projet j'en ai eu un dans le cadre de la primaire ce sont mes convictions François Fillon a son projet il y a un enjeu considérable demain c'est comment est-ce qu'on fait vraiment c'est un enjeu que Valérie Pécresse par exemple avait très bien décrit dans sa lettre au candidat aux primaires qui est l'enjeu de réussir l'alternance faisons attention en France il y a une succession de malédictions Alain Juppé a été d'une certaine manière victime de la malédiction du modéré on peut être nuancé et très ferme on peut être modéré et très intense en conviction mais au moment de la primaire ça n'a pas passé la rampe ensuite il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveau en France c'est peut-être une part de mon combat dans les mois qui viennent une malédiction entre le décalage des qualités nécessaires pour gagner une élection et ensuite pour réussir l'alternance donc je pense que comment est-ce qu'on peut décrocher un son d'électeur du Front National en particulier ou de l'extrême gauche c'est en leur démontrant que ce qu'on propose non seulement on y croit vraiment et alors en effet comme d'autres je conseille à François Fillon de ne pas trop bouger de la cohérence de son projet mais s'il vous plaît démontrez aux gens qu'une fois qu'on a dit quelque chose on va le faire que c'est efficace que c'est effectif qu'on assure la livraison beaucoup disent mais il y a une crise de confiance en la politique et alors ils nous bassinent avec des réformes institutionnelles qui n'ont aucun intérêt la France souffre de beaucoup de maux mais s'il y a un truc qui tient à peu près la route en France aujourd'hui ce sont les institutions et puis le temps qu'on passe à la réforme institutionnelle on ne passe pas à autre chose donc s'il vous plaît nous en comprons pas avec des réformes institutionnelles le rétablissement de la confiance c'est pas la réforme institutionnelle le rétablissement de la confiance c'est la garantie la réalité des résultats et autant qu'il est possible dans la campagne électorale il faut en donner une préfiguration une démonstration anticipée c'est ça la confiance et bien merci beaucoup Hervé Bariton et je rappelle que vous êtes l'auteur du Printemps des libertés les réformes qui sauveront la France aux éditions de l'archipel et à très vite merci plaisir merci Hervé Bariton merci Philippe Mechet le 12-13 continue juste après une courte page de pub nous retrouvons André Bercoff et le mot du jour Retrouvez l'invité de la rédaction sur Radio RCJ.info Bonjour c'est Dominique Faroudia je vous donne